Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle histoire stratégique et aujourd'hui nous allons parler de l'évolution à préférer des gens, Noctali. Alors si vous n'êtes pas dedans, ce n'est pas grave, ça reste la plus populaire selon les sondages. Alors un Pokémon adoré pour son look, quand même, il faut l'avouer, superbe et surtout sa forme shiny. Même moi je la trouve stylée alors que vous savez que je m'en fous un peu des shiny. Oui, Noctali, c'est un Pokémon de la deuxième génération et il a directement marqué la stratégie de son empreinte. Encore aujourd'hui, il est considéré comme une des meilleures évolutions, si ce n'est la meilleure, il y a un débat à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, en huitième génération, c'est l'évolution la plus haute dans les tiers, la seule des évolutions survivantes qui n'est pas tombée en Neverused. Alors comme d'habitude, on va faire cette vidéo en deux parties. On va d'abord analyser le Pokémon, puis on retracera son histoire stratégique. Noctali, c'est un Pokémon de type ténèbre pur. Alors le type ténèbre, c'est un type moyen plus en stratégie. En fait, avant la 6G, le type, il était plutôt correct défensivement et moyen offensivement, avec seulement deux faiblesses au type insectes et combats. Avec la 6G, ça a rapporté la faiblesse fée, des résistances spectres, ténèbres ainsi qu'une immunité psy. D'ailleurs, le type ténèbre, il a été créé en partie avec le type acier pour Nerf, le type psy qui était complètement inarrêtable en première génération. C'est deux types, un qui est immunisé et l'autre qui y résiste, alors qu'avant, il n'y avait que le type psy qui résistait au type psy. Offensivement, c'était un peu moins fou avant la 6ème génération qu'après la 6ème génération parce que le type ténèbre en 6G, avant la 6G, il était résisté par le type acier notamment. Donc ça faisait un coverage quand même assez médiocre parce que le type acier s'est vite imposé comme le meilleur type défensif du jeu. Et à côté de ça, il est super efficace que sur deux types, ce n'est pas non plus incroyable. Après, il a un bon coverage neutre parce qu'il n'y a pas beaucoup de types qui y résistent et ça, c'est plutôt un bon avantage. Après la 6G, le type acier n'y résiste plus. Le type ténèbre devient plutôt un bon type offensif avec un très très bon coverage neutre. Il y a assez peu de types qui y résistent aujourd'hui. En fait, il n'y a que deux types, enfin trois types si tu comptes, le type ténèbre qui résistent au type ténèbre. Donc c'est plutôt pas mal. En gros, avant la 6ème génération, il était plutôt bon défensivement, moyen offensivement. Et après la 6G, il est passé moyen défensivement, bon offensivement. Ça fait moyen plus bon, ça fait moyen plus. Donc c'est un bon type. Moins, on va dire ça comme ça. Avec un mono type ténèbre, Noctali est assez difficile à intégrer dans une équipe moderne où chaque Pokémon doit apporter un lot de synergies importantes. De manière générale, c'est intéressant de noter que les monotypes sont moins forts en stratégie que les doubles types. Si vous prenez l'Overused 8G par exemple, il y a seulement 9 Pokémon qui ont un seul type contre 28 qui ont un double type. Alors évidemment, je rappelle qu'il faut pondérer ça parce qu'il y a plus de Pokémon avec des doubles types que des Pokémon avec des monotypes quand c'est des Pokémon évolués dont on parle. Mais il y a quand même une tendance à préférer les doubles types sur les types purs. Les statistiques de Noctali, elles sont excellentes. Pour le coup, il possède un des tout meilleurs bulk défensifs du jeu. Il a 95 en PV, 110 en défense, 130 en défense spéciale. Pour un Pokémon aussi défensif, il n'est pas non plus très lent. Il a 65 en vitesse. Quand tu le compares à d'autres Pokémon défensifs comme Noacier ou Levenar, c'est même plutôt rapide. Il est presque dans les Pokémon. On considère qu'un Pokémon défensif est rapide à partir de 70 de vitesse. Il est pratiquement là. Alors notez juste pour le bulk, je ne l'ai pas dit, mais quand on parle de 95, 110, 130, pour vous donner des comparaisons avec des Pokémon très populaires, par exemple, c'est assez proche du bulk de Noacier. Si vous regardez, c'est à peu près, c'est même supérieur, légèrement supérieur au bulk de Noacier. Alors, ce n'est pas le même type évidemment, mais il est également plus bulky que Prédastéry. Beaucoup plus bulky même sur le spécial que Prédastéry. Donc, vraiment pas sous-estimer ce Pokémon. Par contre, là où le bas blesse, contrairement à Noacier, c'est que le Pokémon, il est extrêmement passif. 65 en attaque, 60 en attaque spéciale, et surtout, il n'a pas vraiment, contrairement à Prédastéry, qui va avoir accès à sabotage, ébullition, qui fait qu'il n'est pas trop passif, même quand il doit taper, ou Noacier, qui a quand même accès à des gros gyroballes, bodypress, méga-fois et tout. Eh bien, Noctaly, lui, il n'a pas vraiment de truc qui le sauve. Ça fait qu'un des seuls moyens que Noctaly va avoir pour infliger des dégâts, ça va être d'utiliser Toxic ou d'utiliser Trichery, qui est une attaque ténèbre de la 5G, qui utilise la statistique d'attaque de l'adversaire. Mais du coup, ça rend le Pokémon, contrairement au Pokémon que j'ai cité avant, extrêmement passif. Et c'est un problème en stratégie, évidemment, parce que c'est très facile de le contrer. Il suffit d'avoir Provoke ou ce genre de trucs, et le Noctaly va pratiquement rien faire. Les talents de Noctaly, ils sont moyens, mais c'est pas si mauvais que ça. Son talent de base, c'est Synchro. Synchro, ça fait que si le Pokémon adverse t'envoie un statut, eh bien, tu vas le renvoyer. C'est pas trop mauvais, parce que Noctaly, il est très résistant au coup, donc tu vas avoir tendance à essayer de le paralyser, de l'empoisonner, de le brûler, ou ce genre de trucs. Donc, ça marche pas d'ailleurs, Synchronisation avec le Sommeil, et ça marche pas non plus avec le Gêne. C'est pour ça que je parle que de ces trois-là. Vous allez essayer de lui infliger un statut, et vous allez vous le faire renvoyer par Synchro. Et c'est plutôt pas mal, parce que comme vous allez voir, je vais revenir après en parlant du Move Pool, mais le Pokémon est joué Cleric, c'est-à-dire avec une attaque qui s'appelle Gladessoin, Gladessoin qui annule les statuts sur votre équipe. Et comme Noctaly peut annuler les statuts, l'idée, c'est que vous pouvez prendre le Toxic, l'adversaire prend Synchro et prend le Toxic, et vous, derrière, vous pouvez faire Gladessoin. Donc, c'est plutôt pas mauvais comme talent sur ce Pokémon spécifiquement, alors que d'habitude, c'est pas non plus un très très bon talent. Son autre talent, c'est Attention, c'est Jamais Jouer, donc on va pas en parler, ça immunise à l'apparemment, c'est pas utile sur ce Pokémon. Le Move Pool de Noctaly, il est très limité, comme en fait toutes les évolutions, c'est un Move Pool qui est faible, les évolutions sont pas connues pour avoir beaucoup de Move Pool, par contre, ils sont connus pour avoir des moves très spécifiques et très utiles. Alors, offensivement, Noctaly, il ne possède quasiment rien, mais c'est pas grave, parce qu'il ne sera jamais joué pour ses capacités offensives. On notera quand même qu'il ne possède pas Sabotage, qui aurait été super pour retirer les objets adverses et qui aurait été Stabé. Alors, il a Tricherie, tout de même, ça le rend moins passif, parce que ça utilise la statistique d'attaque de l'adversaire. C'est pour le soutien que Noctaly va vraiment briller. Il possède énormément de trucs, il a Vœux, il a Gladessoin, qui en font un excellent clérique, ces Pokémon qui soignent leur team, mais également Provoque, Toxic, Baillement, Regards Noirs, Relais. Il peut également se placer avec Malédiction. Cette stratégie, elle n'est jamais utilisée à haut niveau, parce qu'elle est faible contre les bons joueurs, mais j'en parlerai un peu plus tard, parce qu'elle est populaire chez les débutants, et je pense qu'il y en aura pas mal d'entre vous qui voudront savoir pourquoi cette stratégie est mauvaise. Vous inquiétez pas, j'en parle après dans la vidéo. Le movepool de Noctaly, qui est limité mais efficace, en fait, ça fait que Noctaly ne peut faire que quelques rôles très spécifiques de clériques et de murs défensifs, avec des options plutôt pour stall l'adversaire. Ça en fait un des Pokémon les moins appréciés en stratégie, alors que le Pokémon est très populaire en termes de design. En stratégie, presque tout le monde le déteste, parce qu'il ralentit énormément le jeu. C'est un peu un Pokémon qui est comparable à des Pokémon comme Levenar ou des Pokémon comme Scorvol avec les sets de Stoll et tout. T'empoisonnes le Pokémon adverse avec abri et vœux, tu le laisses mourir à petit feu, et ta glade soin quand tu veux lui infliger un statut, c'est pas ouf à affronter, et c'est pas trop apprécié, et il y a beaucoup de joueurs qui ne supportent pas l'affronter. Passons pour l'histoire désormais. Alors Noctali, il arrive en deuxième génération, et il est considéré à ce moment comme la meilleure évolution d'assez loin. Les faiblesses du type Ténèbres au type Combat et Insectes sont quasiment inexistantes. Les capacités Insectes n'existent pas en stratégie, et les capacités Combat sont limitées à un seul Pokémon en overuse, d'un Macogneur qui possède Koukrois, mais il n'y a pas encore Surpuissance, Close Combat, Mitra Point, même Cazbrick, ça n'existait pas encore à l'époque. Noctali, du coup, il est virtuellement sans faiblesse dans le metagame, et forcément, ça l'aide pas mal. Notamment contre Nidoking, qui est un peu l'ancêtre des mixets d'attaqueurs, qui tape pratiquement tout le jeu sur le super efficace, avec genre Lance Lamp, plus Laserglace, plus C.I., plus ce genre de trucs. Avec son excellent bulk, Noctali, c'est l'un des seuls Pokémon qui n'est pas de type Acier ou Roche, qui peut venir sur le monstre de la deuxième génération, évidemment, en Ronflex. Le set principal, en fait, de Noctali, il utilise Charm. Charm, ça baisse l'attaque de l'adversaire de deux crans. En deuxième génération, cette capacité, elle est assez rare, comme vous pouvez le voir, il y a assez peu de Pokémon qui la possèdent, et elle est également très puissante, parce que le seul vrai moyen de ce setup à l'époque, c'est Malédiction, qui va booster l'attaque et la défense, et baisser la vitesse, notamment sur des Pokémon comme Tyrannosif, et évidemment, Ronflex, qui est le Pokémon, la méga star du tiers de la deuxième génération, joué à 85-90% des usages depuis que ce Pokémon existe en 2G. Noctali, du coup, il peut venir sur ces Pokémon qui vont avoir tendance à utiliser Malédiction. Il tanque très facilement à plus 1, et puis même si l'adversaire veut ce setup sur le Switch, il vient, il fait Charm, et du coup, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, l'adversaire va perdre deux crans en attaque alors qu'il s'était boosté 2+, et du coup, il ne fait plus aucun dégâts, il est obligé de Switch. En plus de ça, Charm, il faut noter, il a assez de PP, il a 20 PP de base contre les 10 PP de base de Malédiction, donc 32 versus 16, ce qui veut dire que tu as de quoi PP Stole les Malédictions de largement tous les Pokémon qui voudraient ce setup dans la team adverse. Et du coup, Noctali, c'est de très loin le meilleur Pokémon anti-setup de la deuxième génération à égalité, disons, avec Ermure qui, lui, utilise plutôt Cyclone ou Hurlement, enfin Hurlement 2G. À côté de ça, il a quand même une utilisation en plus d'être un anti-setup parce qu'il utilise Poursuite, alors Poursuite, c'est cette capacité de type Ténèbre qui n'a que 40 de puissance mais qui va frapper l'adversaire s'il essaie de Switcher en doublant de puissance. Donc, ça lui donne une utilisation supplémentaire, il peut venir sur les types C de la deuxième génération, Feu Forève, Ectoplasma, Staros et Noix de Coco, les types C et Spectre. Avec son bulk, il vient facilement sur ses Pokémon qui ne peuvent pas le taper sur le super efficace parce qu'il n'y a pas Explo Force à l'époque, évidemment, et peut leur infliger de gros dégâts quand ils essayent de s'en aller avec Poursuite. Je rappelle qu'en deuxième génération, les EV étaient maxés et du coup, Noctali avait la max attaque spéciale parce que Poursuite était de type spécial à l'époque et du coup, la Poursuite de Noctali notamment était capable de tout shot Ectoplasma qui ne pouvait pas donc venir plus d'une fois sur lui. À côté de ça, il était joué du coup avec Repo plus Blabla Dodo, surpuissant en deuxième génération un Repo plus Blabla Dodo parce que quand Repo était utilisé avec Blabla Dodo, il rendait les PV aux Pokémon. Ce n'est pas comme aujourd'hui où ça échoue quand vous aviez ça. Eh bien, vous récupériez tout. Ça vous faisait utiliser Repo en fait. Un autre des sets classiques de Noctali, c'était le fameux combo avec regard noir plus relais. L'idée, c'était de bloquer le Pokémon adverse avec relais et du coup, avec regard noir et du coup, tu peux passer le regard noir avec relais. Donc, tu pièges le Pokémon adverse et tu peux relayer sur un Pokémon que le Pokémon adverse ne peut pas toucher pour pouvoir soit le tuer avec une attaque super efficace, soit tout simplement te placer, notamment avec, évidemment, Ronflex. C'était très très fort en deuxième génération. Les counterplay à cette stratégie étaient très limités. En gros, tu pouvais juste ramener un Pokémon qui utilisait Hurlement et du coup, même à ce moment-là, tu pouvais quand même reprendre l'avantage dans la game en plaçant tes picots, en faisant tout rapide ou ce genre de trucs. Noctali, c'était donc un excellent Pokémon en deuxième génération. Pokémon anti-méta pouvant gérer les plus grosses menaces de l'overuse et ralentir le jeu pour vous donner l'avantage. C'est considéré comme un Pokémon important dans le metagame de la 2G avec des jolis usages entre 15 et 20%. Alors, c'est très très loin, évidemment, de Ronflex, mais ça reste dans le top 10-15 des usages en deuxième génération. En troisième génération, le metagame commence à s'accélérer avec l'arrivée d'objets comme le Bandochois, Plénitude ou dans Zraco. Noctali, il fait partie des grands perdants de la perte des EV maximisés partout parce qu'il est désormais obligé de s'investir dans une seule défense et du coup, ça perd pas mal de bulk dans l'autre. Les capacités de type combat deviennent également beaucoup plus jouées en overused de la troisième génération. Il y a des Pokémon comme Chapignons, Skarino qui n'avaient pas avant d'attaque combat. Skarino, c'était connu pour ça. Tu as les utilisateurs de Mitrapon aussi comme Tyrannosif et Lagron. Enfin, Repos et Blabla Dodo, ça ne fonctionne plus comme avant et du coup, il y a beaucoup de Pokémon qui peuvent le trichotter donc Noctali ne peut pas vraiment utiliser Repos et il perd en usage. Notons également qu'il y a l'arrivée du fameux Bandochois et Noctali a toujours eu un peu de mal à gérer le Bandochois parce que c'est un Pokémon qui est très très bon sur des Pokémon qui vont taper moyennement fort parce qu'ils ne peuvent pas le passer et Noctali a beaucoup de mal contre les utilisateurs de Bandochois et à l'époque quand tu étais un Pokémon physique tu étais souvent joué avec le Bandochois des Pokémon comme Ptera Bandochois Triopicker Bandochois qui le trappait en plus ou Metalos Bandochois bref, c'était assez difficile pour lui. A côté de ça Noctali il obtient quand même vœux la première partie de ce qui deviendra son 7 classiques de clérique à partir de la 4G il est considéré comme beaucoup des anciens de la 2G comme trop puissant pour le tout nouveau tiers Underused qui est apparu avec la 3G il tombe du coup dans le plus gros BL que le jeu ait connu on parle quand même de 59 Pokémon en BL de la 3G plus de 2 fois les 27 Pokémon de l'Overused donc oui ça fait beaucoup alors il est peu joué mais il est quand même viable le Pokémon il tourne autour de 2-3% des utilisations ce qui est quand même pas si mal pour un Pokémon qui n'est pas techniquement overused sa seule niche ça reste en fait de jouer le fameux combo regard noir plus relais en général tu jouais ça avec Celebi Requiem tu pièges l'adversaire tu fais relais derrière tu mets Celebi tu fais Requiem tu spam les soins et une fois que ton que l'adversaire va mourir et bien tu switch et puis l'adversaire il meurt c'était extrêmement cancer mais il s'était joué dans des teams assez défensifs comme ça il était utilisé également dans les teams chaîne de relais pour piéger un Pokémon qui ne menace pas la stratégie du relais et plus rarement même parfois pour passer des malédictions alors récemment un relais a été sévèrement limité en 3G et Noctalie a complètement disparu des usages j'ai regardé il est passé de 2-3% des usages à genre 0,4 0,5% des usages donc mais bon à l'époque il était joué comme ça c'est donc en 4ème génération que Noctalie que le Noctalie moderne que tout le monde connait aujourd'hui va arriver parce qu'il obtient enfin Gladesoin qui en fait le parfait clérique et c'était d'ailleurs le meilleur clérique du jeu en 4ème génération avec le Gladesoin en fait il peut donner une seconde chance au Pokémon de son équipe et le faire plusieurs fois grâce à son excellent bulk son talent synchro va également très très bien avec Gladesoin parce qu'il peut venir sur une anticipation de Feu Follet Toxique ou Cagé Clair et puis la renvoyer dans la tronche de l'adversaire et puis derrière lui se l'enlever avec Gladesoin c'est aussi à ce moment alors je vais en parler c'est aussi à ce moment qu'on assiste à la naissance d'un des 7 favoris des débutants les Variantes avec Malédiction Veux Abri Représaille alors je vous mets un extrait de match qui date du 2 novembre 2007 il y en a qui regarde cette vidéo qui était même pas née rendez-vous compte de ça donc l'idée c'était que Représaille en fait c'est une attaque qui double en puissance si le Pokémon est plus lent que son adversaire avec Malédiction qui booste la défense l'attaque et baisse la vitesse Noctalien en fait il semble parfait avec cette stratégie c'est une tactique qui est très populaire parce qu'elle semble très belle sur le papier le Pokémon est cool et tout semble logique entre les statistiques et le moveset cependant il suffit de faire Toxic Tour Magique Provoque ou encore et c'est fini ou même d'utiliser une grosse attaque combat donc c'est très peu viable à haut niveau mais de manière générale Noctali c'était assez joué c'était assez popularisé par les premiers matchs enregistrés sur Youtube t'avais les variantes de Noctali avec Toxic vous avez vu là avec Clonage et tout et je voulais vous en parler c'était extrêmement cancer et c'était très populaire chez les débutants parce que t'avais l'impression de contrôler un peu ce que tu faisais avec Noctali une impression que t'as pas forcément avec des sets un peu plus compliqués à jouer malgré la popularité des types combat il remonte une dernière fois en overuse alors là vous avez les stats de 2007 il est assez peu joué un 41ème des usages mais en fait il fait partie des overuse assez peu utilisés mais qui restent populaires surtout chez les joueurs moyens un peu comme Dracaufeu ou même Ronflex qui gardait en fait cette aura d'avoir été puissant avant et du coup les gens le jouaient sans trop chercher à savoir s'il était vraiment fort comme les statistiques d'usage de la 4ème génération à l'époque ne pondéraient pas selon le niveau du joueur il va rester overuse toute la 4ème génération des usages environ que j'ai calculé autour de 4-5% des usages c'est pas incroyable mais disons qu'il était un corps overuse c'est avec la 5ème génération que Noctali commence sa descente dans les tiers comme beaucoup de Pokémon des old gen le metagame overuse 5G étant le plus violent qui existait il n'y a aucune place pour un Pokémon aussi passif que Noctali qui se fait malmener par tout le monde et du coup il va drop en underuse alors il obtient Trichery qui lui permet de ne pas être passif et son moveset ne changera pratiquement plus jusqu'à aujourd'hui vœux abri et puis ensuite tu choisis pour les deux derniers movesets entre Toxic Trichery Baillement Glade Soin en général c'était Glade Soin abri ou Toxic abri parfois c'était aussi avec Baillement un peu plus rarement en underused 5G il faut savoir que la pluie est injouable parce que Tarpo le seul invocateur de pluie qui n'est pas Uber il est overused et au début de la 5ème génération enfin pendant la 5ème génération les climats n'étaient pas ban donc il profite en fait Noctali des climats grêles et tempêtes qui vont plutôt bien avec son play state très lent parce qu'une fois que t'as le climat sur le terrain c'était encore des climats infinis en 5ème génération ce qui veut dire que Noctali qui lui peut se soigner peut faire abri et tout et tout et bien lui il va continuer à rester en santé il allait rester tout alors que l'adversaire il va prendre la grêle il va prendre la tempête et petit à petit il va perdre des PV notez bien que si un Noctali fait abri plus veu plus abri lui c'est bon il a pas perdu de PV ou presque pas parce qu'il a fait veu et derrière l'adversaire il a déjà perdu 18% de ses points de vie et du coup il pouvait comme ça complètement pp stall surtout si tu rajoutes enfin complètement stall l'adversaire qui va mourir à petit feu surtout avec Toxic cependant quand même faut mettre ça un peu faut quand même baisser ça il était pas non plus si fort que ça parce que Noctali était un nid à set up pour les très nombreux types combat de la 5G underused les types combat étaient un peu remixés du coup en underused 5G t'avais des pokémons comme Cobaltium comme Shalfuin comme Bagade ce genre de trucs des pokémons vraiment très forts Viridium également Scarino donc ils étaient très nombreux ils défonçaient Noctali avec Close Combat ou Explo Force ou ce genre de trucs et surtout t'avais Cobaltium qui était le pokémon le plus joué de l'underused qui était immunisé à Toxic et avait une double résistance au type ténèbres et pire Cobaltium avec son talent justifié si Noctali faisait une tricherie et bien il boostait son attaque donc c'était c'était vraiment le meilleur pokémon du tiers Bagade par aide lui Bagade il avait accès à Mu et du coup Noctali avait un peu de mal mais Noctali il était considéré comme un bon pokémon en underused dans des teams un peu plus bulky balanced ou semi-stall en 6ème génération Noctali il se maintient mais difficilement en underused alors le plus gros changement pour lui il prend un sacré nerf parce que le type fée est désormais super efficace sur lui et en contrepartie son stab ténèbre est plus résisté par le type acier mais pour Noctali un pokémon purement défensif et très passif c'est pas vraiment utile à côté de ça le metagame underused de la 6ème génération il est quand même assez violent t'as toutes les méga évolutions qui ne sont pas overused mais il y en a quand même beaucoup qui tapent comme des gros sourdingues on a plein de pokémons de type combat également qui sont de retour Cobaltium qui est de retour il peut toujours rien faire contre Cobaltium et surtout le problème c'est que Noctali doit désormais gérer la compétition avec d'autres clérites très viables l'euphorie mais surtout son fameux copain Nymphalie qui est le top tier c'est un peu le Demeteros de l'underused il est descendu en underused au courant de la 6ème génération je crois que c'était à peu près vers Rosa qu'il était descendu et là le pokémon il fait pareil parce qu'il a le même movepool que Noctali sauf que lui il tape très très fort sur le spécial avec Megaphone Pixilate et puis il défonce Noctali aussi donc quand le pokémon le plus populaire non seulement c'est un pokémon qui fait la même chose que toi mais en plus il te déboite et en plus de ça c'est une autre évolution et bien Noctali est très gêné par ça en plus de ça il y a d'autres pokémons qui sont vraiment très très forts donc voilà 3,5% des usages pour Noctali contre 24% pour Nymphalie t'as des pokémons comme Betochef qui lui il le déboite t'as Mega Dardarnian qui le fume avec demi-tour adaptabilité t'as Nostanflare qui est très populaire aussi qui lui va faire provoque et l'empêcher d'agir tu as aussi Trioxyde qui est un type ténèbre bien meilleur que lui donc du coup tu vas avoir tendance tu te dis je ne vais pas avoir deux types ténèbres dans mon équipe Underused parce qu'il y a Nymphalik et Betochef qui sont si forts donc je vais en mettre un seul donc je ne vais pas mettre Noctali je vais mettre Trioxyde et du coup ça le nerve beaucoup et il est resté à la limite des usages il n'est pas tombé parce qu'il est populaire c'est un pokémon toujours un peu surcoté parce qu'il est extrêmement populaire comme pokémon mais il n'était pratiquement jamais vu en tournoi et il était à la limite et du coup en 7G ce qui devait arriver arriva Noctali il drop en Rarely Used dès le début de la génération il la drop directement il y a eu Rarely Used il la drop il y restera jusqu'au bout alors il y est mieux qu'en Underused 6G parce que Nymphalik est resté en Underused avec l'Euphorie d'ailleurs dans un des metagames les plus cancers qu'on a connu l'Underused 7G c'était du stall partout et tout le temps fin de la parenthèse le Rarely Used il est bien plus cool en 7G Noctali il retrouve un peu sa place qu'il avait en Underused 5G c'est un bon clérique dans un metagame alors qui a beaucoup de types combat fée et insectes mais il reste assez cool pour gérer les spectres et psy du jeu des pokémons comme Oupa Cresselia Metalos Mentali alors il finit autour de 6% des usages alors c'est pas incroyable mais ça montre qu'il reste assez joué ça en fait un petit Rarely Used mais c'est pas vraiment la limite de drop il est deux fois plus utilisé qu'en 7ème génération Underused donc c'est pas si mauvais que ça après j'ai pas grand chose à vous dire de plus parce que bon j'ai quand même à peu près tout détaillé jusqu'à présent le metagame est un peu plus adapté en Rarely Used donc du coup il y est et en 8ème génération et bien figurez-vous que le Pokémon est remonté alors il est resté Rarely Used mais il est un très bon Rarely Used c'est l'évolution la mieux classée dans la 8G tous les autres Pokémon sont tombés en Never Used alors le metagame Rarely Used pourquoi il est mieux dedans qu'avant et bien parce que le metagame Rarely Used maintenant il est beaucoup moins polarisé sur les types fées et sur les types combats si vous regardez le top il y en a évidemment mais il y en a moins là maintenant c'est plus des Pokémon qui vont qui vont entourer le tiers ça va plus être des Pokémon comme Libégon comme Obstagoon comme Symbios Xurkitree aussi Metalos tout ça tout ça Reku et en fait Darumacho et du coup le fait de ne pas avoir trop de faiblesse à ses Pokémon ça fait que il peut remonter un peu mécaniquement il est souvent associé dans des teams plus défensives parce que le Rarely Used actuel est plus défensif que le Rarely Used de la 7ème génération avec des Pokémon comme Milobelius Nidoqueen Régistil c'est des corps défensifs qui sont assez efficaces et en fait comme ce sont des Pokémon Nidoqueen et Régistil par exemple qui ne peuvent pas se soigner Noctali est vu comme un des meilleurs moyens de les soigner notamment Régistil qui va très très bien avec Noctali malgré leur faiblesse partagée au type combat du coup tu fais vœux et puis tu passes tu rends des PV à ton Régistil et c'est ça pour cette vidéo comme toujours ces histoires stratégiques sont très longues demandent beaucoup de travail plusieurs jours et tout donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus c'est très important pour me soutenir pour m'encourager à faire ces formats qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'investissement donc n'hésitez pas dites moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme prochain Pokémon dans une histoire stratégique et en attendant prochain je vous dis tchuss pour la vidéo